Allo, bonjour, c'est le soucle là-derrière, ah oui, c'est les couleurs là, c'est mes fringues, j'ai enlevé une couche, il fait chaud, excusez-moi, ça fait le soucle, c'est des habits, c'est sûr que ça ne ressemble pas à un studio d'enregistrement de TF1, LCI, je vérifie là, pour les projecteurs, même pas qu'ils m'en tombent sur la gueule, je plaisante, je plaisante, il faut plaisanter un peu là, il faut alléger la teneur des esprits, ça se dit ça, ouais. Ça ne vous gêne pas si je partage mon écran ? Je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle « Les lunettes de Zeiliv », vous savez, ils vivent parmi nous, là, ils vivent, les lunettes qui permettent de voir, et ben voilà, elles existent. Quoi ? Quoi ? Ah, vous savez, moi j'avais regardé Hellboy, et dans un des Hellboy, à un moment donné, ils vont à la recherche du marché des trolls, je crois, et le gars qui peut voir où est la porte éthérique dans notre atmosphère, notre ambiance, notre 3D, porte justement des lunettes avec de multiples cristaux interposables. Pas les mêmes sur chacun des yeux, d'ailleurs, mais bon, c'est un indice supplémentaire, peut-être. Donc, ces lunettes, là, qui permettent de voir des trucs qu'on ne voit pas normalement, ça existe. Avec le Foresight Institute, allez, je vous envoie la vidéo, parce que sinon, je vais vous gonfler avec mon Foresight, là. Bon, je vais couper le son, quand même, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, ça vient d'une chaîne qui s'appelle « Beyond the Wild », au-delà du voile. Ouais, ouais. Donc, il nous fait des montages comme ça, « Obéis, obéis, obéis », « Obéis, obéis, obéis », si vous vous rappelez, ça, c'est le film original, « Zey Liv ». Et lui, là, c'est un Russe, il a trouvé un bout de ferraille, là. Bon, je vous passe un petit peu en accéléré. Mais, voilà, quand on regarde à travers, ça donne ça, et quand on regarde ça, bon, je ne sais pas, hein. On va reprendre, là, parce qu'il s'est passé un truc, là, quand même. Je peux en accélérer. Il s'est passé un truc, la première fois qu'il fait basculer, qu'il enlève, en fait. Il est carré, le trou, dans les nuages, vous avez vu. Vous voyez, là, il a donc un bout de verre entre les doigts, au travers duquel on regarde, par le biais de sa caméra. Quand il met le bout de verre, on voit un ovni. Quand il enlève, on ne le voit plus. Mais, là, il manque deux, trois images, là, je pense. Possiblement. Ceci dit, bon, on reprend en vitesse normale. Il aurait pu nous le laisser à moitié. Ça aurait été intéressant. Là, j'ai un peu des doutes, vous voyez. Ils sont pointus. Quand vous faites le montage, vous choisissez l'image sur laquelle vous voulez que les choses apparaissent ou pas. Vous le faites image par image, s'il le faut. Vous le choisissez. Donc, là, j'ai eu un problème parce qu'en descendant, le bout de verre, l'ovni, il est descendu avec le bout de verre. Il m'a semblé à moi. Au début. Après, je vous dis, moi, je trouve qu'il en manque. Il manque ça de passage, le bout de verre. Il a enlevé trop l'image. Enfin, bon. Moi, ça, c'est possiblement un montage CGI. Alors, il continue. Il se sert de tout ça, là. Il le fait aussi comme ça, là, autour de chez lui. Oh, paf ! Pareil. Deuxième problème. Ce n'est pas le même endroit. C'est le même ovni. C'est la même position. C'est la même forme d'ovni. C'est le même angle. Voilà. Moi, gros problème. Quasiment, on a même le même carré derrière. C'est simple. Moi, je descends avec ma caméra que je n'ai pas. Oui, ça me rappelle des trucs, ça. Je filme le ciel. Et après, là-dessus, je fais des montages. Je filme le ciel. Trois séquences d'affilée en une minute. Et après, je fais des montages dessus. Vous voyez ? Il y a un problème, moi. Déjà, il est sombre, il est sombre. Il est noir, il est noir. C'est une tâche, c'est une tâche. C'est tout, quoi. Pas de relief. Depuis quand vous avez vu que le dessous d'un objet, en l'air, c'est éclairé par le reflet du dessous ? On va essayer de se le refaire, là, image par image. Il y a eu un coup de fou, je ne sais pas pourquoi. Alors là, vu la taille de son bout de verre, je suis désolé. Soit il a collé contre la caméra, soit il était trop loin dans son délire. Ah, vraiment, cette barre d'outils, là, elle est… Plus gros, ils ne peuvent pas. Plus gros, plus au milieu, ils ne peuvent pas, là. Non, mais ils devraient essayer, là. Plus gros, plus au milieu. Histoire qu'on ne voit plus toute l'image, quoi. Hein ? C'est des gens intelligents, ça, normalement. Ils ne font pas un petit truc vertical dans un coin, là. Non. Ils mettent un grand truc latéral, bien au milieu, avec des trucs qui ne servent jamais. Une fois qu'on en a ouvert un, c'est bon, quoi, en général. Non, ils m'énervent. Bah, non, ils ne m'énervent pas. Ils ne m'énervent plus. Je m'en fous, maintenant. Juste, je n'achèterais pas leur matériel. C'est de la merde. Je m'en sers. Parce que ce sont des gens gratuits. Ils servent de mes datas, donc. Moi, je n'ai pas de remords. Voilà. On sort carrément de l'écran. C'est n'importe quoi. Allez, regardez. Là, il y a un problème. On était censé voir l'ovni. Ils continuent de descendre. On ne voit pas la fin du bout de verre. Du bout de verre. Du passage par le verre. Et ils nous le ressortent en dessous. Et ce n'en est pas un deuxième, ça. Il y en a plusieurs, des bouts de verre. Mais celui-là, il n'en a qu'un de cette forme. Ouais, donc là, il l'a mis. Bon, l'objet ne bouge pas. Là, il bouge. Là, l'objet bouge. Bon, celui-là est mieux. C'est plus réaliste. Bon, le mec, il parle doucement. Parce que s'il parle fort, l'ovni l'entend. Vous comprenez ? Ouais, l'ovni, il flotte comme ça en l'air. S'il est là, au-dessus de l'antenne, c'est pour se nourrir d'énergie ou contrôler. Donc, il a une technologie hyper haut de gamme. Mais si tu arrives dessous, tu le filmes. Il ne te voit pas. Mais il risque de t'entendre si tu parles trop fort. Alors, parle doucement. Je la mets dans l'ambiance. Voilà, donc. Celle-là, elle est beaucoup mieux faite. Celle-là, elle est impressionnante. Vous voyez, il y a la boule noire sous le pont, là. Elle passe dessous. Au niveau des pixels, je n'ai rien à dire. Elle disparaît, rien à dire. Elle est vraiment très bien faite. Là, non. Là, elle est beaucoup moins bien faite. C'est trop noir. Ce n'est pas noir. Comme ça, un truc. Là, il y a une partie qui est au-dessus. C'est une sphère, a priori. A priori. Il y a le dessus. Le dessus a des lumières du dessus. Ça fait des irrisations totalement différentes tout autour de cette sphère quand on la voit. Vous voyez ? Il devrait y avoir le reflet d'en dessous, presque. Vous voyez ? Alors là, j'y crois pas du tout. Il a essayé de faire un effet, là, sur le fond en dessous. Ce n'est pas assez bien fait. Oh, je suis peintre. J'ai commencé à essayer de devenir peintre, on va dire. Et donc, ce genre de situation-là, pour rendre crédible une tâche noire sur une toile aux yeux de quiconque la regarde, je vais vous dire, ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. Ah, 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 ah. Aussi, il a l'air moderne, quoi. Il n'y a plus besoin. Il n'y a qu'à suggérer la chose pour que l'œil du spectateur fasse le reste. Oui, ta sœur. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je suis entre les deux. Je suis entre le concret et le stimulé, oui. En effet. Un peu. Je me sers des pare-dolies. C'est du stimulé, on va dire. Enfin, du stimulé. L'induit. Vous voyez, la dimension n'est pas respectée. Elle est là-haut, la boule, dans le ciel qu'on voit entre les deux piles de ponts, si on peut dire. Ah non, il y en a une deuxième. Ah non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un projecteur, on dirait la boule arrive. Et là, vous voyez, par exemple, tout le dessus, là. Là, il a bien travaillé, le CGI. Tout le dessus, il est mieux travaillé. Il n'est pas bien travaillé parce que. Il n'est pas assez nuancé, là. Là, il doit y avoir une lumière plus forte, là, au-dessus. Encore plus forte que ce qu'il y a à l'équateur. Non, mais je vous dis que c'est une galère parce que c'est une galère. Parce que c'est pointu. Parce que pour se le faire, il faut se le faire partout. Ou travailler correctement à l'aérographe, etc. Vous voyez, il n'a aucune variation des fluctuations. Alors qu'elle bouge et qu'on devait voir l'ombre du pont. Et lui, il est très bon, là, dans son discours. Ah putain, elle arrive, elle a décollé. Ah, elle me tire dessus. Ah ! Mais oui. Il faut mettre en scène, après. Là, je ne gêne plus de parler fort. Ce n'est pas la même, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il n'a pas de chance. La pyramide, là, qui l'a menacée, au-dessus, au-dessus du... Enfin, qui l'a menacée, pas vraiment, mais potentiellement menaçante, au-dessus de la pyramide, de la pyramide, de l'émetteur, du relais. Je suis passé, moi, sur le coin. Je l'ai attrapée. Je l'ai attrapée, et la voilà. Je la tiens bien, parce qu'elle est encore sauvage. Vous ne la voyez pas, là. Là, vous la voyez, là. Là, peut-être. Il faudrait quelque chose de clair, derrière. Ah ben, voilà. Ta-da ! Alors, vous voyez, elle tourne encore. Voilà, elle tourne, là. Voilà, vous voyez, elle tourne. Il faudrait que je parle doucement, parce que sinon, elle doit m'entendre. Écoutez, je la filme d'en dessous. Non, même d'en dessous. Sur une plaque de verre. Sur un fond uni, un fond vert. Après, je prends ça. Et je le projette sur n'importe quelle vidéo. Là-dessus, je mets une bande de son qui correspond. Avec des voitures. Avec ma voix qui... Tout ce... Ah, 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 ah ! Elle me regarde, elle me regarde ! Je vous dis qu'elle me regarde. Ouais, ça va. Arrête ton beau... Ton phénomène beau gosse. Sucre ! Et en plus, il est déçu, là. Oui, je ne sais pas, pas déçu, mais sucre ! Ça veut dire un petit peu... L'enfoiré, il me semble. Putain ! Donc, le gars, il dit, c'est un Américain qui s'intéresse à ces vidéos et qui dit, mais d'où est-ce qu'il a tiré ces bouts de verre ? Là, dans un champ, là, il a trouvé les bouts de verre dans un champ. Il dit, a priori, là, il les a trouvés sur un site russe où il y a eu un crash, Roswell. Genre, hein, blablabla, 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 il en a d'autres, des bouts de verre, en plus, il en a trouvé plein d'autres. Non, mais il est tombé sur l'endroit où j'avais exposé ma 203, à une époque, jusqu'à ce que les filles et fils du voisin me la démoïssent. Ils me l'ont fracassé complet, on a fini par la virer avec la dépanneuse, ça a pris un temps fou, ça m'a coûté 85 euros. Et je m'en sors bien encore parce que j'ai fait un échange avec les pièces. Ouais, ouais, ils ont pété les vitres, ils ont passé les chaînes en travers, là, c'est du vieux verre. C'était pas du verre d'aujourd'hui, c'était du verre comme ça. C'était pas du Sécurite qui pète en confetti, c'était du verre dangereux. Bah, c'est une 203, je vous ai dit. Peugeot. Je déconne, j'en sais rien, j'en ai jamais eu, mais imaginez ce genre de véhicule-là ou n'importe quel autre bout de verre, en fait. C'est ballot parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec justement les polarisations. Regardez le Foresight Institute, on travaille les caméras, on prend les films à vitesse rapide 120 images secondes, on enlève les filtres infrarouge, ultraviolet, au contraire, même d'ailleurs, on enlève tout ce qui n'est pas infrarouge et ultraviolet, on ne garde que l'infrarouge et ultraviolet, presque. Eh oui, il y a une caméra qui filme normal et une caméra qui est trafiquée. Les deux caméras filment le même endroit, c'est sûr. Il faut bâtir ça, il faut faire un bâti qui filme correctement les deux mêmes endroits. Comme ça, on montre les deux. S'il y a un oiseau qui passe, on le voit sur les deux côtés. S'il y a un truc qui passe qu'on ne voit que de côté, il ne passe pas avec les lumières visibles, mais il passe à l'infrarouge ou à l'ultraviolet. Et là, quand même, ça interpelle, ça. Normalement, ça interpelle, ça suffit. Vous voyez ? Normalement, on dit « Ah oui, là, effectivement, il y a un truc. » Il y a un truc qui passe hors de notre bande de fréquence. On arrête d'être prétentieux, on se rend compte qu'on ne voit même pas 3% de la bande électromagnétique générale qui nous est diffusée, dans laquelle on vit. On y vit, on ne voit même pas 3%. Et on est prétentieux, mais comme des poux. On veut expliquer l'univers. Vous avez vu, rien qu'avec les analyses rayons X, et puis aussi un infrarouge ultraviolet de l'espace, à quel point on voit mieux l'univers électrique ? À quel point ça prouve les théories, soi-disant, de ceux qui sont partisans de l'univers électrique ? Non, mais c'est tellement spectaculaire. Ça vaut tellement la peine de gagner un temps fou et de comprendre. On comprend. Et on se rend compte que là, il y a une période difficile à venir, du coup, que tout le monde ignore, là, où il réchauffe plan climatique à cause du CO2, à cause des mobilettes, ou des vaches qui pètent. Non, parce que sur Mars aussi, alors donc, mobilettes, vaches qui pètent. Mars qui pètent. Toutes les planètes ont des changements. Toutes les planètes du système solaire ont des changements. Et notre Soleil aussi, à la suite du Soleil précédent, dans l'alignement en provenance, en provenance non, dans l'alignement qui regarde dans la direction d'où provient l'accumulation de poussière que notre système solaire traverse en ce moment, dans sa course galactique sinusoïdeule qui interfère avec le drap électromagnétique. On peut appeler ça un drap électromagnétique qui fluctue parce que le centre tourne sur lui-même. C'est comme si, comment on va dire, aujourd'hui je mange de la salade, j'en mets plein dans mon saladier, mon essoreuse, à main, le panier à salade, quoi, ce qu'on appelait un panier à salade à l'époque. C'est vrai, je n'osais pas le dire. Mais oui, à l'époque, il y a longtemps, il y a longtemps. Un panier à salade, elle a trempé pendant 20 minutes dans de l'eau avec du vinaigre, je l'ai rincée, double rinçage, hop, je la mets dans le panier à salade et je tourne sur moi-même. J'ai 12 ans, je suis commis de cuisine et je me mets au milieu de la cour et je tourne. Non, parce que je pourrais le faire avec l'épaule comme ça, mais c'est plus drôle de tourner comme ça à cet âge-là. Et l'eau que j'envoie finalement fluctue. Les gouttelettes que j'envoie, je fluctue. Voilà, tout ça pour imager le dessin du drap galactique que le système solaire, dans une course hélicoédale, traverse. Il y en a un qui a vu comme ça, l'autre, il tourne. Il s'interfère. Et l'autre, quand il fait le drap comme ça, là, ces draps électromagnétiques, électriques en général, mais enfin bon, il y a un peu de tout à chaque fois. Électriques, ils condensent un peu les poussières cosmiques qui composent cette fucking matière noire. C'est ça, la matière noire que cherchent les académiciens à grand fort de milliards de dollars depuis 20 ans, sans jamais la trouver. Et là, je ne parle même pas d'antimatière. Je suis juste dans le concret 3D possible, actuel, vérifié, vérifiable. Je ne suis même pas encore dans la version antimatière dans laquelle je ne rentre pas. ni avec Jean-Pierre Petit, ni avec Kim Gauguen. Non, je ne rentre pas là-dedans. Non. Moi, ce que j'avais appris, c'est que ce n'était pas de l'antimatière, c'est qu'il y avait de moins en moins de matière, ou de plus en plus de matière, de moins en moins de lumière, de moins en moins de matière, mais pas de l'antimatière. Et l'obscurité, c'est juste un manque de lumière. Ce n'est pas de l'antimatière, quoi, je vous dis. Voilà. Bon, mais non. Je ne me trompe pas. Si on n'entend que ça, je me trompe. L'obscurité, vu qu'il y a des entités dedans, ce n'est pas juste un manque de lumière. Ou ce sont des entités qui manquent d'éclairage. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Dans un milieu qui manque d'éclairage. Je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet. On reprend la vidéo. Ah, c'est une vidéo éthérique. Éthérée. Alors là, je ne sais plus. C'est quoi, là ? Ah oui, il paraît qu'il y aurait une grille à voir dans le ciel. Il la cherche. Eh bien, moi, je ne l'ai jamais vue. Je ne la vois pas. Il n'y a aucune grille particulière. C'est un génie. Lui, il nous fait un dessin, là, le russe, que l'américain a repris aussi. Il est censé nous expliquer avec ses doubles couches d'orbes potentiels, là, ou de points. et une double couche. Il nous fait la Space Fence, aussi, là, quelque part. Deux couches, la Space Fence. La Fence, en anglais, c'est grillage, c'est le filet, c'est la couverture, c'est le déploiement. C'est une barrière, vous voyez, c'est dans l'idée. Voilà. Donc, on va dire, bon, ben, une... C'est un peu comme ce que nous fait Elon Musk avec Skynet, vous voyez. Il essaie d'en mettre plein de ses satellites, déjà sur une couche. Là, il nous en montre deux couches. Et là, les satellites, ça bouge, et là, ce seraient des points qui ne bougeraient pas. Bon, moi, je ne les ai pas vus. Peut-être que vous les avez vus, là, ils sont là. S'il y a quelque chose à voir, c'est là, dans ce passage-là. Et là, je regardais bien le point qui aurait dû nous montrer des changements de variété, de variation, de nuance. Il ne bouge pas, il bouge très, très peu, il bouge juste assez qu'à un moment, il y a, oui, il y a une légère fluctuation, mais c'est un nuage, je veux dire, c'est rond, ça n'a rien d'une grille. Le gars, il nous dit, vous n'avez pas vu la grille, là ? Je ne la vois pas, il enlevait toutes les couleurs, il nous montre ça à 20% de la vitesse. Moi, je dis, foutage de gueule. Je n'ai pas une vision normale, mais justement, j'ai une vision spéciale et normalement, ce genre de connerie, je les vois. Banque de vol ! Oui, banque de vol. Moi, j'ai une vision spéciale. Je ne vois pas l'astral, je ne vois pas, pas vraiment, vraiment. Je le vois des fois. Ça ne m'intéresse pas essentiellement. Ça ne m'intéresse pas du tout, d'ailleurs, je ne le regarde pas. Je ferme les yeux, je le vois. Je ne regarde pas. Je dois même dire que ça m'énerve. Je ferme les yeux, c'est pour avoir la paix, vous voyez, pour se reposer, je n'ai pas envie de voir quelque chose. Il a créé un groupe, il discute et tout, voilà. Il perd un temps fou. Ah, ça, c'est une excellente dernière vidéo de Robert Seffer sur Loera Linda Book. Ah là là, il me rappelle que je n'ai pas fait la série sur la box saga. Achille. Je vais vous la faire là puisque bon, ça y est, j'ai trouvé de l'énergie pour contrebalancer mes news dépressives mais réalistes du monde avec enfin quelques encarts de 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 la magie terrestre, de la magie humaine, de la magie, de la magie. Non, même pas. Ce n'est pas de la magie, c'est on devient nostalgique là. Attendez, on est presque. Non, mais normalement, on va le recréer, tout ça. On va. On va, il paraît, il y a des gens qui disent on va, on va. Il y a une pointure géniale australienne qui s'est heurtée aux phénomènes politiques qui font la promotion de la guerre anti-CO2. Il a pris une des députées à qui on a demandé donc le réchauffement climatique c'est dû au CO2. Donc, il remet l'extrait, la femme répond oui, oui, oui. Enfin, elle hésite un peu mais elle dit oui. et lui, il arrête là et il dit bon, alors vous allez me répondre là. Quelle est la part de CO2 dans l'atmosphère ? Oui, là, personne ne répond en fait. Il dit c'est 0,03%. Si l'humanité a une influence, elle est de l'ordre de je ne sais plus si c'est 4% ou 0,4%. Et l'Australie là-dedans participe à la hauteur de 1,4% ou 0,14%. Enfin bon. Donc, il récapitule, il dit donc nous les Australiens on participe à 0,14% de 0,03% de 0,04% de l'atmosphère. Et pour ça vous allez tuer toute notre industrie vous allez tout flinguer. Et en plus faire du blé avec sur le dos de ceux qui vont perdre leur argent de toute façon par manque de revenus à cause de vos restrictions. Ces gens-là en général ils ne sont pas élus le GIEC n'est pas élu ce n'est pas des experts c'est des escrocs. Jamais aucun Toubib n'a eu l'affront de promouvoir des vaccins pendant une pandémie et surtout pour les femmes enceintes ça c'était encore plus interdit même hors pandémie. Nous on a un ministre qui l'a fait qui recommence à parler alors qu'on a un nombre de morts hallucinant. Il y a plus de morts avec le sprich du C19 que pour tous les vaccins depuis 70 ans. Tous les vaccins cumulés font moins de morts que ce qu'on a fait le C19. Mais on continue ! Mais ça passe ! Ah oui mince je voulais faire une vidéo allégée excusez-moi. Donc celle-là je vous la passe parce que je ne vais pas vous la traduire rien que les images qu'il a prises sont le texte est génial les images des potes et c'est Robert Seffer qui tâche d'être le plus honnête possible avec des sources existantes. Il interprète juste différemment de l'académie la réalité des différents épisodes d'existantes et de civilisations terrestres notamment notamment les derniers avec l'espèce aryenne ou autre une espèce dont la variété russe-asiatique centrale a laissé en Inde une empreinte en tant qu'arrien mais ça voulait dire auréolé et dans auréolé il y a or il y a aura c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient une aura d'or de couleur dorée allez chipotons pas là bon comment on arrive à avoir une aura dorée j'adore l'aura dorée on travaille d'une certaine manière jusqu'à avoir une une teinte de pensée et d'esprit dorée qui s'avère être dorée rose dorée d'ailleurs oui rose dorée pas délicieuse magnifique couleur à peindre à l'huile très suggestive aussi mais bon voilà une momie ça fait une tête de mort vous voyez là cette tête de mort là vous savez que je la jalouse il est mort il a toutes ses dents en plein état il est mort et il a toutes ses dents en plein état et là on l'a pas enterré avec ses lunettes en plus il s'est passé un truc les gars ou quoi non il s'est pas passé un truc là par hasard donc ça c'est peut-être la tête de Ramsès II qui a quand même le crâne un petit peu derrière il a un peu genre je descends des crânes allongés ouais je suis un hybride c'est Mitran qui se pensait réincarnation de lui genre ah tiens l'ADN du roi Tuts malgré le refus du secrétaire général du concile suprême égyptien des antiquités au sommet duquel il y avait Zahi Awas surnommé entre moi et moi-même Zahège et la Chasse qui n'a pas donc rendu public aucun résultat d'ADN qui pourrait indiquer la race ancestrale du pharaon tout en Camon les résultats qui ont fui révèlent que le roi Tuts donc son ADN est à 99,6% correspondant avec les chromosomes de l'Europe de l'Ouest l'Europe aïe l'Europe de l'Ouest chez et nous l'Europe de l'Ouest c'est nous c'est l'Irlande et vous savez ce qui est le problème il vous faut connaître Michael Tsarion T-S-A-R-I-O-N c'est que Scotia c'était le nom d'une fille d'un des pharaons et que Scotia ça veut dire Écosse Écoutez comme il est dit aussi que Jérusalem pourrait être en Russie on constate qu'on dirait que tout est monté d'un tropique et j'en viens à me demander si tout ça ne date pas d'une époque où il y a eu un pôle shift qui a orienté la planète autour d'un axe qui n'est pas celui d'aujourd'hui mais qui est celui de l'ancien équateur le long duquel on trouve tous ces sites mégalithiques incroyables ça expliquerait pour quelles raisons d'un coup à l'équateur ou à telle tropique ou à telle tropique quoi que quoi que non c'est sur un équateur la longueur d'une tropique c'est elle est plus courte qu'un équateur donc il faudrait vérifier ça mais je crois bien que c'est un équateur non mais donc c'est une période où on vivait bien à l'équateur non aujourd'hui on ne vit pas bien à l'équateur c'est trop extrême comme chaleur je dirais on vit mieux sous les tropiques et encore sous les tropiques plutôt modérées c'est mon opinion c'est des lieux où il n'y a pas les mêmes maladies où il n'y a pas les mêmes parasites il n'y a pas les mêmes inconvénients mais on ne se chauffe pas il n'y a pas besoin de se chauffer suivant au Brunet il y a de l'eau mais il y a de l'eau sous les tropiques il y a des glaciers sous les tropiques il faudrait que les conneries monter en altitude les montagnes qui sont sous les tropiques il y a de la glace là-haut et on se les gèle même le jour on se les gèle alors imaginez la nuit il fait froid il faisait une époque bon reprenons non mais c'est Robert Seffer Robert Seffer je vais faire cette vidéo sur la box saga et moi je pense qu'on parle lui et moi à ce moment-là on parlera à ce moment-là de la même époque c'est l'époque avant le Daggerland pour Oleg et c'est l'époque avant l'arrivée des Anunnaki et c'est l'époque aussi quand même quelque part je pense avant la fin d'Atlantis peu de temps après peu de temps après je ne sais pas trop je ne sais pas trop mais on vivait bien dans le Grand Nord il faisait bon il faisait doux il faut arrêter déconner les gens n'adorent pas vivre dans le froid quoi que quand on respire bien on s'en fout du froid quand on mange bien et qu'on respire bien on s'en fout du froid demandez à Wim Hof et je ne sais pas là je ne sais pas mais demandez à un Senghizer Pranaïste qui aurait essayé de vivre dans le Grand Nord comment ça se passe ? je n'en sais rien je pense que ça se passe bien mais ça se passe bien mieux que pour nous en tout cas qui ne le sommes pas Senghizer Pranaïste en général j'ai failli le faire un jour mais je fume alors déjà Pranaïste et fumeur ça aurait été un peu typique je veux dire mais bon admettons la chauve-souris qui cherche le digicode elle venait de Wuhan ben oui puisque derrière le digicode il y a le pangolène je plaisante bon reprenons Senghizer Pranaïste au Pôle Nord mais il y a des textes qui disent les marins ils ont trouvé des courants d'eau chaude il se passe un truc à un moment donné mais peut-être que ça je ne sais pas je ne sais pas du tout au Nord déjà pas que le Pôle Sud bizarre le Pôle Nord aussi mais le vrai Pôle Sud je suis globiste bon alors on reprend alors donc ça c'est un Américain qui vient de la chaîne qui s'appelle The Super Natural Show et ce qu'il nous montre là les deux tâches lumineuses il dit c'est des anges pour lui c'est des anges c'est des entités lumineuses je ne vous le passe en accéléré jusqu'à ce qu'on voie des images parce qu'il va y avoir de la vidéo regardez alors là vous ne savez pas ce que vous regardez mais vous voyez qu'il y a une base au sol ça c'est quelqu'un qui filme le sol là à 15 mètres de lui-même voilà ces trucs-là les reliefs c'est des bottes de terre de 20 centimètres de haut à 5-8 mètres de loin pour vous donner une échelle parce qu'on va voir des gens qui sont debout en dessous de ces lumières on verra la taille ils sont grands comme je ne sais pas six flèches les unes sur les autres six flèches de souris regardez là vous le voyez il y a quelqu'un là il y a un homme debout ça fait cette taille là ça ne fait pas six flèches d'ailleurs enfin bon c'est n'importe quoi comme échelle voilà sa tête est un peu au-dessus du bas de la sphère lumineuse vu la voix du commentateur une fois de plus ça se passe au Mexique sous les tropiques sud-américain a priori là c'est très étrange parce que cette lumière elle change de forme si elle veut et là elle est plutôt cubique et hop elle repart en sphère mais il lui reste une pointe là vous voyez non elle varie elle varie voilà regardez ça c'est une personne aussi là vous voyez la tête et les bras le reste du corps et là aussi il y en a une sur la gauche je l'écran en bas par terre donc il nous dit vous pouvez voir qu'il y a des gens là vous avez vu que la sphère elle devient aussi elle change elle prend des angles des fois vous voyez regardez les gens là vous voyez mieux la personne alors c'est impressionnant ça quand même je fais le blaser là il y a deux personnes regardez elles bougent nos CGI réalistes le CGI comme dirait Elon Musk on l'aurait fait bien mieux que ça vous voyez les pointes à l'entité lumineuse qui se manifeste sous forme de globe d'orbes géantes enfin géantes elle fait 5 mètres de diamètre là quand même l'orbes il y en a deux en plus c'est pas tout elles se déplacent les orbes et la manière qu'elles ont de se déplacer il l'a analysé notre pote le super chanel chaud super natural chaud voilà regardez c'est ça donc à vitesse normale là il va tout expliquer trois fois avant que de le montrer alors j'accélère il se produit un petit flash juste avant l'endroit où va se manifester l'endroit suivant suivant de l'orbe enfin l'endroit suivant l'orbe suivant enfin voilà le déplacement de l'orbe ah je m'en sors pas allez je mets j'accélère 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 parce qu'il prend un temps fou il explique trois fois les mêmes choses je sais pas dans quel état ils sont mais bon non non je pense qu'il y a jeun ils ont besoin d'expliquer tout trois fois quatre fois ils répètent ils répètent tous tous tout le monde on perd un temps faux c'est hallucinant puis alors moi je fais des encarts pendant 20 minutes oui 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 excusez-moi mais je participe au truc malgré moi et en plus je perd du temps parce que je râle sur l'autre ah 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 oui mais bon je suis laissé je remarque que je suis pas j'arrange pas les choses je râle mais j'arrange pas allez on y va là bon j'accélère jusqu'à ce qu'il ah voilà c'est parti regardez et là je vais le faire image par image voilà voilà parce que du coup là ça vaut la peine c'est super de faire l'image par image vous voyez que l'orbe se projette en avant et il en envoie une toute partie une toute petite partie de lui-même un truc dans le genre on va traduire ça comme ça qui se déplace ou bien c'est le mouvement parce que la terre bouge hop 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 il a fait un premier petit spot là et maintenant il va se réaliser à cet endroit là paf il reprend il arrive il est fort il va renvoyer un petit spot en avant je me méfie parce que vraiment ça dure qu'un 25ème de seconde à peu près donc d'image alors là finalement encore il est où il est où là il est plutôt encore derrière et il a envoyé une un emballage de lui-même neutre en avant-garde dans l'espace temps je ne sais pas dans l'espace en tout cas pour créer une bulle de sécurité dans laquelle lui va passer d'ici peu là on continue je vais cliquer je fais de l'image par image là ça baisse hop vous la voyez là regardez le petit là regardez lui là paf et maintenant c'est là qu'il arrive boum pareil il re diminue 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 il reste l'avant-dernier oui l'avant-dernier là il y a eu un petit décollage il est resté sur place peut-être là il double oui c'est intéressant il est resté sur place là mais où il a envoyé une pétole on la voit plus et pam là il arrive en France bon on a compris et ça continue pam regardez mini flash et pam ça c'est un autre clip de la même chose qui nous montre lui il en a vu plein au bord de l'eau là c'est là on l'a bien vu le petit l'intention on était sérieusement condensé on n'était pas aussi flou que toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant il l'a vu un certain nombre de fois il dit 50 enfin on va dire un certain nombre il y a des gens qui en ont vu plus d'une centaine de fois en tout cas 50 occasions différentes à peu près il les a vues je dirais à peu près il ne les compte pas puis ils sont un peu emphatiques quand même c'est des anges pour lui pour l'instant leur cohabitation s'est bien passé donc il n'a pas il n'a pas d'a priori négatif vis-à-vis d'eux je ne vois pas pourquoi l'habitude d'un ange c'est plutôt positif d'emblée quoi c'est pas neutre un ange oh qui vous parle d'ange à des moments neutres c'est justement ça qui est intéressant d'ailleurs qu'est-ce qu'ils foutent pendant les moments neutres les anges ils vont au bistrot ils font quoi quand il n'y a rien à foutre ils ont le droit à les vacances je suppose non bon on ne va pas entamer un débat sur le sexe des anges non plus mais ce serait le moment je déconne quoi que tu veux si c'est des anges du niveau succube incube on ne cherche pas le sexe si c'est au dessus c'est autre chose effectivement mais donc c'est pas le même nom et donc donc on arrête de tout ranger comme certains c'est c'est tout des djinns mais non il n'y en a qu'un en deux ailes il n'y en a qu'un en quatre il n'y en a qu'un en six il n'y en a qu'un en pas il n'y en a qu'un des griffes voilà non 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 on trie nous on fait de l'exopolitique exoconsciente avec l'exobiologie on définit on apprend on verra bien il ne faut pas généraliser mais alors c'est tout il ne faut pas avoir peur bah non il ne faut pas avoir peur tout ça ça existe depuis bien longtemps ça existait déjà hier si vous débarquez sur la chaîne et que vous vous rendez compte que vous n'étiez pas au courant ben voilà vous n'étiez pas au courant et ça ça ne vous gênait pas pour vivre peut-être ça le faisait mais vous n'en rendiez pas compte ça ne vous traumatisait du coup pas peut-être la situation provoquée vous traumatisait et donc c'est un bienfait que de prendre conscience que c'était peut-être des situations induites malgré vous pour des raisons dont certains disent qu'ils ont des remèdes pour moi aussi je dis ça regardez-moi ça quand même juste après le coucher du soleil si vous allez à côté d'une grande étendue d'eau et si vous regardez par le biais de votre vision périphérique vous verrez les étincelles lumineuses elles vont flasher autour et si elles le décident elles vont même se montrer comme ce qu'on voit là à l'écran pas où et vous pouvez voir les étincelles en question là sur l'image qu'on vient de voir c'est l'étincelle le germe préposition je vais dire ah oui c'est une préposition avant de prendre position et là vous pouvez voir les gens qui sont debout juste en dessous lui il n'a jamais vu un ange il appelle ces lumières des anges venir aussi près de lui que ce qui se passe là avec ce qu'il est en train de filmer ce qui est en train d'être filmé parce que là ils sont vraiment très très près ils sont à 1m50 3m vous le voyez là vous le voyez là la personne elle est là elle est carrément éclairée en plus presque un peu plus c'est pas la franche lumière mais c'est c'est diffus mais elle est un peu plus éclairée alors on voit ça on voit la différence on voit le contraste avec le reste de son corps regardez là vous voyez là il se passe même un truc un peu plus supérieur à ce niveau là ah il y a peut-être une relation particulière excusez-moi allô il faut que j'aille voir j'ai du monde excusez-moi je reprends bon allez je reprends bon donc il n'a jamais eu l'occasion de les approcher aussi près et il les trouve absolument extraordinaires vous voyez là vous voyez bien je m'enlève mon image vous voyez les deux je crois qu'il y a une autre personne et là il y a une personne donc je me mets à la place de StreamYard là-haut c'est marrant c'est une sphère mais il peut y avoir une pointe vous voyez c'est intéressant ça moi je trouve ça intéressant parce que je suis en train d'élaborer sur quel est quel est le rythme on est dans les solides de Platon il y a le cube il y a la sphère il y a le décaèdre il y a on a on a toutes ces formes là qui passent l'une après l'autre plus ou moins des fois il en reste qu'une pointe ça peut changer mais en fait je veux dire ces formes-là c'est c'est la version pure et après il y a le caractère de chacun qui peut faire peut-être une pointe à tel endroit ou à tel endroit ou autre chose qu'une pointe d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez ? vous faites votre double Merkaba inversé puis vous êtes parti sur une Merkaba à trois peut-être qu'un jour vous passez une Merkaba à quatre ou à cinq puis peut-être que pour l'instant vous en aviez deux mais peut-être qu'il y a un moment où vous allez faire ça avec d'autres formes qui pourront inclure plus d'unités d'unités au pluriel au lieu d'être deux, trois, quatre, cinq je ne sais pas je ne sais pas je dis des trucs comme ça parce que c'est facile donc je le fais regardez ça c'est magnifique pour moi c'est des vraies images alors là je ne me pose même pas le doute du CGI là vous voyez comme dirait Elon ça aurait été du CGI ça aurait été bien mieux fait mais là c'est très très intéressant ça ressemble à ce qu'on peut filmer d'habitude avec des caméras qui ne filment pas grand-chose c'est ce que vous arrivez à filmer quand vous n'êtes pas dans une scène de cinéma qui est préparée en éclairage travaillée et ce n'est pas pour rien parce que ça ne sort pas sinon ça dépend de votre pellicule quoi votre caméra donc du coup aujourd'hui mais là image magnifique ça il y en a deux là alors vous avez vu quand j'en montre deux je fais un cornuto mais ce n'est pas un cornuto j'en montre deux je ne fais pas l'intention d'un cornuto dedans mais je refuse d'arrêter de me servir de mes mains parce qu'il y a un tel qui s'est servi de tel signe pour dire telle chose je sais que le swastika veut dire des milliers de choses autres que souscrivaient au parti nazi pas des milliers mais ça veut dire au moins cinq choses bien différentes enfin eux de toute façon ils prenaient ces cinq choses là et ils se les attribuaient à eux du coup vous voyez en passant par chez eux c'est comme toutes les religions en passant par chez eux hop là vous aurez le bienfait de tout ça ben voilà comme toutes les religions ils n'ont pas honte vous ne vous rappelez pas l'imam qui avait une Rolex hop quand l'imam je l'ai sorti dans France dimanche ou je ne sais plus où rectifié au CGI plus de Rolex ben oui ça gêne quand même le mec qui prône la modération il y a besoin d'avoir une Rolex pour savoir l'heure pour savoir l'heure il ne sait pas l'heure très souvent je sais l'heure bon là je me suis fait prendre deux cours j'aurais dû écher j'avais envie de vous faire une vidéo un peu légère je devrais fermer la gueule si vous laissez l'image je vais essayer de m'effacer complètement parce que cette image est magnifique je vais vous la remettre tiens le cube c'est impressionnant mais le cube j'aime pas j'aime pas c'est bizarre mais c'est non non là c'est une des formes c'est un des platoniques parce que je crois que je n'ai pas vu que le cube j'ai vu le dos des cadres aussi là à gauche c'est plutôt un hexagone la matrice de base c'est trois et trois c'est un hexagone à gauche vous voyez par exemple et un hexagone à plat c'est une sphère qui propose ça comme diamètre donc je pense à deux des cadres je pense je ne suis pas sûr et elles varient toutes les deux elles varient regardez là mais c'est excellent là il y a bien deux personnes et là c'est fou mais c'est un cube ça c'est un cube alors là c'est un cube en 2D moi avec une vision 2D je vois ça alors lui il dit ces entités qu'il appelle des anges donc soient absolument épatantes avec tout ce qu'ils peuvent faire qu'ils lui ont montré qu'ils pouvaient faire jusqu'à produire un éclair au-dessus de l'océan qui pénètre dans l'eau il a vu un éclair en sortir d'un d'entre eux encore un cube qui sort de l'eau qui rentre dans l'eau on s'en fout c'est ce qu'il a vu un lightning c'est l'électricité il n'a pas mis les doigts quand la lumière aussi condensable aussi malléable veut se transformer en éclair elle se transforme en éclair ça ne veut pas dire que c'est de l'électricité c'est en tout cas un éclair de lumière à mon avis non mais lui là il est en extase le mec qui parle il est sûr d'être confronté à des entités supérieures qui lui font respecter tous les bouquins écrits a priori je ne sais pas je ne le connais pas mais on n'est pas loin d'être très religieux là non non regardez ils vont vite ils tournent autour de vous ils vous laissent une trace lumineuse dans l'air de la poussière lumineuse dans l'air un petit peu comme la fée Clochette il y a beaucoup de vérités à propos de ces choses qui ont été diffusées regardez là à quel point elles sont très proches oui ça c'est spectaculaire écoutez moi je vous traduis ce qu'il dit pour ne pas dénaturer la vidéo par respect pour sa vidéo de l'autre côté je ne me gêne pas pour mettre des commentaires et je ne suis pas en extase moi ce n'est pas des anges c'est des entités qui savent se manifester sous forme lumineuse voilà ce n'est pas les premières et ce n'est pas les dernières et parmi celles qui savent faire ça on l'a dit de longtemps et je ne suis pas religieux mais Lucifer ou Satan l'ange qui se paraît de lumière je veux dire si on a ce niveau-là et qu'on n'arrive pas à émettre de la lumière si on veut on n'a aucun niveau c'est du niveau des magiciens de base c'est censé être un gros gros ponte de toutes les structures magiques qui puissent exister c'était censé être le boss enfin le boss une pointure parce qu'il n'y a pas de boss c'est une technologie c'est une technologie il n'y a pas de boss c'est comme les champions du monde une fois qu'ils ont fait le concours ils sont tellement fatigués que là ils ne sont plus champions du monde pendant quelques heures en tout cas voilà je suis un peu taquin mais néanmoins regardez cette image magnifique quand même surtout que les personnages bougent dessous regardez les deux voilà donc lui il est là pour vous dire la vérité et alors que nous ce qu'on cherche c'est la vérité on veut connaître la vérité alors il va répéter ça cinq six fois dix fois d'ailleurs ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas ils répètent tous les mêmes choses trois fois de suite quatre fois de suite cinq fois de suite six fois de suite lui encore plus mais calmement il est gentil puis il nous montre des belles images quand même par contre après il va faire un truc qui ne m'a pas plu du tout c'est que derrière lui vous voyez il y a une image qu'il dit je ne l'ai pas trafiqué c'est une image du soleil il a raison c'est c'est ce qu'on appelle un soleil avec les sun dog c'est à dire c'est à dire qu'aujourd'hui non seulement avec toutes les poussières métalliques qui traînent dans l'atmosphère mais bon même au-delà c'est une manifestation de la lumière dans la situation électromagnétique bâtie par la terre dans l'ambiance actuelle alors son ambiance son influence diminue et celle du soleil diminue parce que celle du soleil a diminué je veux dire comment dire plus le courant est fort plus la terre se défend fort là les courants solaires le courant le courant électrique qui anime les courants de Birkland enfin la résultante galactique dont le fractal au niveau de notre système solaire fait que le soleil est alimenté par ça cette fractale là est moins bien alimentée ce qui fait que nous qui en sommes aussi alimentés par une fractale encore inférieure c'est pas péjoratif mais inférieure nous défendons moins nous la terre on se défend moins donc on a moins de protection à ce niveau là contre les excès d'explosion du soleil qui quand il parle normalement fait que la terre réagit normalement et que dans cet état de normalité si d'un coup il poussait un coup de gueule quoi qu'il en soit la terre avec cette écoute à un niveau normal est assez bien protégée pour que ça rebondisse mais là il est affaibli et il nous entretient beaucoup moins bien donc on est affaibli en protection aussi et là s'il pète un coup de gueule on n'est pas prêt lui il est quand même trop fort pour ce qu'on est capable de supporter aujourd'hui nous la terre c'est ce qu'on appelle la micro-nova solaire ou ce qu'était l'événement de Carrington en 1859 c'est ce à quoi nous préparent toutes les vidéos de Suspicious Observer c'est Suspicious Observer qui est très réaliste et quoique assez spirituel néanmoins ne promeut pas la religion mais dit si vous voulez bien réagir à ce coup de flash électromagnétique il vous faut être très bien en phase avec la terre il faut être à la masse enfin la terre à la masse c'est le moyen de bien prendre mais t'es complètement à la masse mon gars oui ça me soigne à la terre à la terre à la terre c'est aussi être à la masse quand même non quelque part enfin bon je ne sais pas moi je ne me connais pas assez en électricité j'aurais dû faire ça mais je ne peux pas j'aurais dû faire électronique mais je ne peux pas à cause de ma vue les couleurs et tout mais je peux je peux mais je vais me planter ce n'est pas la peine donc je ne l'ai pas fait j'ai fait guinée c'est mieux c'est mieux je préférais j'ai préféré alors qu'est-ce qu'il nous dit voilà il a filmé ce que pour moi ce qu'on interprète comme étant des sun dogs c'est des diffractions solaires lumineuses c'est un autre effet lumineux ça permet à tous les platistes de domique de dire vous voyez c'est le reflet dans le dôme donc là il appelle son pote en Afrique du Sud il dit tu vois le dôme l'autre il ne le voit pas il dit ah non je ne le vois pas il dit mais alors tu es sorti du dôme merde ah oui c'est vrai non c'est intéressant les platistes tout ça c'est intéressant c'est surtout intéressant pour arriver à faire la gymnastique mentale de remettre en cause tout ce en quoi on pense tout ce en quoi on croit tout ce dont on est sûr et tout ce en quoi on a la foi écoutez ça la foi c'est vraiment une notion très personnelle mais quand vous avez la foi vous n'êtes pas en train de croire en Dieu vous êtes sûr vous voyez voilà c'est ça qui est drôle c'est que tu crois en Dieu oui ou non donc tu as la foi non quand tu as la foi c'est que tu es sûr merci c'est génial je me fais servir par une déesse divine évidemment waouh elle est légère bio et locale bio et locale génial donc voilà donc je ne me moque pas de lui il est sincère les images qui nous a montré des orbes lumineuses là des anges ou pas des entités oui c'est des entités on est d'accord on ne sait pas qui c'est par contre un ange du coup je suis désolé il ne s'y connait pas assez en exopolitique dès que ces gens-là croisent c'est pareil pour les musulmans là c'est un chrétien lui je pense pareil pour les musulmans c'est tous des djinns chez les chrétiens c'est tous des anges ou des démons ah au moins il y en a deux là des partages mais bon c'est pareil il y a tous les gens de démons et tous les gens d'anges on va dire tous les gens je ne sais rien mais enfin il y en a c'est un peu simpliste quoi je veux dire voilà c'est du genre de dire c'est pas un vélo donc c'est une voiture d'accord mais une voiture n'était pas très précis quand même aujourd'hui pour les vélos non plus on est plus précis vu le nombre de vélos qu'il y a vous avez un vélo là oh je ne pensais pas que c'est une bonne idée vous prenez le vélo vous prenez la carriole derrière pas trop mauvaise carriole vous voyez vous pouvez porter 80 kg ou 120 kg avec un moteur électrique au solaire tant qu'il y a du soleil l'électricité l'électricité on peut en faire pas qu'avec le soleil on peut en faire avec une rivière on peut en faire avec on peut en faire avec une pompe bélier vous envoyez de l'eau à 8 mètres de haut dans un bidon elle retombe elle a 8 mètres de chute ça ne vous coûte rien de l'envoyer en haut elle redescend gratuitement bon ce qu'il faut c'est acheter la pompe bélier vous en avez pour 350 balles je crois à peu près et dépêchez-vous de le faire tant que c'est autorisé parce qu'ils sont en train d'interdire de récolter l'eau de pluie non mais c'est en Espagne ça fait quelques années déjà le soleil vous mettez des panneaux soleil à vous payer une taxe et il vous est interdit de récolter l'eau de pluie et tout le monde obéit j'hallucine moi j'ai lu Astérix il y avait soupe à l'oignon et crouton je ne veux pas je ne veux pas non je ne remplirai pas ma feuille d'impôt et là au moment que je cramoisisse normalement on me dit bon c'est bon c'est bon la remplis pas la remplis pas on t'exonère d'impôt ça marche plus c'est vrai le père noël ça n'existe pas désolé donc j'accélère un peu parce que vous avez vu il n'est pas énervé non plus non mais il a une belle barbe qui le taille il sent de la douche en plus donc dix fois il va répéter qu'il fait la manœuvre pour nous montrer la lune et je peux vous dire regardez voilà là il a trouvé une lune aussi une photo de la lune prise depuis je pense la Norvège vous avez vu le toit de la baraque où on a effectivement la même chose une source lumineuse qui face à l'atmosphère terrestre se diffracte et provoque les moondogs ce coup-ci à mon avis et lui il dit moi je vous dis la vérité mais ça c'est un oeil pour le soleil pareil il a dit vous avez vu c'est un oeil alors je suis désolé ouais c'est un oeil ah bon alors un oeil un oeil ça ressemble pas à ça ça ressemble pas à ça c'est pas parce qu'on voit deux ronds l'un dans l'autre que ça ressemble à un oeil l'oeil reproduit ce schéma là mais ça ressemble pas à un oeil il y a cette cette accolade là au dessus je l'ai jamais vue c'est la paupière t'as la paupière qui se baisse au milieu non c'est pas un oeil j'ai pas une ligne au milieu et puis j'ai pas des points de lumière sur les bords et au dessus en dessous non mais il y a un niveau new age où on est en pleine euphorie d'acceptation de tout comme merveilleux miraculeux voix de dieu synchronicité je fais partie des élus je vais éternuer oui oui je vais éternuer c'est une prophétie je vais vous faire une prophétie là je sens que je vais éternuer c'est calmé parce que je rigole mais ça me chatouille bon je vous salue je crois qu'on a tout vu c'était une petite vidéo pas trop longue quand même 20 minutes de la durée non 25 29,80 29 minutes 80 moi je suis bon ne cherchez pas à régler votre appareil nous sommes maintenant dans la 5,3ème dimension bonne journée à bientôt bon courage je suis désolé 5,3ème dimension c'est le c'est pas le chiffre 23 c'est mais non je dis ça comme ça n'importe quoi comme d'habitude reste voilà bon courage on passe entre les gouttes les aiguilles les obus 105 et les 49 3 à bientôt c'est pas un beat c'est pas un beat c'est vrai ? très bien que tu пишes puis que tuука Sous-titrage FR ?